Bonjour, je m'appelle Justine Atlan, je suis directrice générale de l'association e-Enfance qui s'occupe de la protection de l'enfance sur internet depuis 2015. Il y a beaucoup de matériel, de contenu à caractère sexuel qui circulent, qui sont envoyés, parfois dans des relations de confiance, parfois dans des relations de rencontre, mais ça donne effectivement, pour ceux qui sont malveillants, de la matière pour aller nuire, encore une fois, très souvent aux jeunes filles qui ont envoyé ces contenus-là. Parfois, proprement dans le cadre d'un revenge porn, c'est-à-dire dans le cadre d'une vengeance parce qu'on a été quitté et que pour se venger, on va envoyer et diffuser de façon publique ces contenus-là qui nous ont été envoyés dans un premier temps dans une relation à deux. Soit parfois, il n'y a pas de vengeance, c'est du revenge porn sans vengeance aucune, c'est tout simplement parce que ça amuse, parce que c'est pour embêter quelqu'un. Parfois, ça peut être faux, c'est-à-dire parfois on peut associer une jeune fille avec des contenus à caractère sexuel, mais qui ne sont pas en fait elle, mais on ne va pas reconnaître suffisamment la personne sur l'image, donc on va pouvoir, sur un malentendu, laisser croire que c'est elle. Donc c'est vrai que le revenge porn devient une pratique malheureusement très banalisée au sens quantitatif, évidemment, du terme. Ce qui est très important et sur lequel vraiment il faut insister, c'est un, d'abord qu'une jeune fille qui est victime de revenge porn n'est jamais responsable de ce qui lui arrive. À aucun moment, ce comportement-là peut justifier un tiers de seconde ce qui va se passer derrière quand c'est utilisé contre la jeune fille. Voilà, et ça, il faut vraiment le dire. Et donc la personne qui est coupable, c'est l'autre, donc malheureusement souvent des garçons, mais ça peut se passer entre garçons ou entre filles, évidemment. Donc c'est celui qui va effectivement, ou celle qui va diffuser ce contenu, qui est le seul et unique coupable. Et puis alors après, évidemment, les émoins. Parce qu'en fait, on peut tous voir passer des contenus de nudes qui sont divulgués sans le consentement de la personne, donc du revenge porn. Et on les voit passer. Et là, c'est à nous aussi de ne pas les partager, de ne pas les garder dans nos téléphones, de les supprimer, de les signaler, de les bloquer. Parce que c'est vrai que sinon, on participe. On participe à la viralité de ces contenus. Et donc, on a une part de responsabilité. Non, mais le revenge porn, ça pose beaucoup de questions. Malgré tout, c'est toujours pareil sur les femmes, sur la vision qu'on a des femmes et la liberté, je dirais, que les femmes ont à avoir un épanouissement sexuel, une vie sexuelle, quand elles le veulent, comme elles le veulent. Voilà, donc le revenge porn, quand même, incarne beaucoup encore ces stéréotypes, finalement, sur la féminité et la sexualité pour les femmes, qui paraissent totalement archaïques en 2020, avec les moyens qu'on a de communication. Mais si vous regardez bien, les plateformes véhiculent encore énormément de visions extrêmement stéréotypées. C'est-à-dire qu'on est en 2020, mais on reste sur des critères. Et c'est là où le numérique et Internet ont peut-être un peu raté sa grande promesse, parce que pour un lieu de liberté d'expression et d'émancipation et de progrès au niveau de la société, on ne peut pas dire qu'ils soient systématiquement au rendez-vous, et bien au contraire. Pour te protéger, parce que soyons pragmatiques, ça ne sert à rien non plus d'aller se sacrifier sur l'autel des grands principes, si tu envoies des nudes de toi, ne montre pas ton visage. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ne voit que ton corps, parce que finalement, à une nudes, on n'a pas forcément besoin de voir le visage. Donc voilà, ne montre pas ton visage, parce que finalement, si ce contenu circule sur toi, tu pourras toujours nier, dire que ce n'est pas toi. En tout cas, tu ne seras pas forcément reconnaissable. C'est ce qu'on dit aussi aux garçons, parce que les garçons sont souvent victimes d'escroqueries, de chantage à la webcam, où ils se font alpaguer sur des réseaux sociaux par des pseudos jeunes femmes qui vont les entraîner à faire des plans cam et qui se masturbent à la fin, à leur dire « Maintenant, si tu ne veux pas que je diffuse ce contenu de ta masturbation, il va falloir que tu me payes, parce que souvent, c'est de l'escroquerie. » C'est vrai qu'ils se retrouvent un peu victimes de ce « revenge porn », un peu au sens large, et donc on leur donne les mêmes conseils en leur disant « Au moins, tu as le droit de le faire, il n'y a pas de problème, mais pour te protéger, essaye de ne pas être filmé avec ton visage parce que ça te protège de ça. » Maintenant, c'est vrai que quand on est victime de « revenge porn », c'est-à-dire que les contenus sont diffusés. Alors, il faut les signaler parce que très souvent, si c'est des contenus à caractère sexuel, normalement, la majorité des plateformes n'acceptent pas les contenus à caractère sexuel. D'autant plus, si vous dites que c'est vous, c'est du droit à l'image sexuelle, enfin, il y a toutes les raisons pour qu'ils suppriment ces contenus-là, évidemment. Maintenant, on sait que c'est reposté, c'est remis en ligne, et puis de toute façon, le problème, c'est qu'on a une vraie fragilité parce qu'on se dit que ces contenus-là, ils ont circulé, qu'ils sont forcément quelque part, et qu'à tout moment, ils peuvent revenir. Donc, c'est là où c'est quand même extrêmement malveillant, maltraitant et traumatisant pour les jeunes filles et les jeunes femmes qui sont victimes de ça. Alors après, il y a aussi une façon de se dire, « Eh bien quoi ? Ben oui, c'est moi. Ben oui, j'étais comme ça. Ben oui, j'ai fait ça. » Et alors, il est où le problème ? À quel moment c'est un problème ? Que j'ai un acte sexuel ? Que je me sois filmée, photographiée ? Ça vous dérange ? Est-ce que ça vous dérangera si c'est un garçon ? Si c'est autre chose ? Donc après, on peut aussi complètement retourner les choses et se dire, « Voilà, effectivement, je vais porter plainte ou je vais, effectivement, parce que c'est un acte illégal et qu'à ce titre-là, je ne trouve pas normal qu'on n'ait pas respecté mon consentement et mon droit à l'image. Mais c'est là-dessus, finalement, que je vais porter plainte. Mais sur le contenu en lui-même, je n'ai pas honte, j'assume très bien et si ça ne vous plaît pas, vous ne les regardez pas. Et voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ça, c'est deux angles qui sont différents mais qui peuvent tout à fait cohabiter. Si vous êtes victime de cyberharcèlement, évidemment, il faut vous dire que c'est bien vous la victime, que c'est bien les autres les coupables, que vous êtes coupable de rien, que vous n'avez pas à avoir honte, que la honte, elle est du côté de l'agresseur et du coupable et que pour ça, vous avez plein de structures qui sont là pour vous aider et pour vous étayer dans cette posture-là. Il y a des associations qui sont spécialisées selon pourquoi vous êtes cyberharcelé. Il y a des numéros verts, notamment comme NetEcoute, si vous êtes mineur, le 0800 200 000 qui vous aide à signaler et ensuite à vous prendre en charge. Il y a la police qui est là et la gendarmerie pour vous aider et la justice aussi. Il ne faut pas hésiter à les solliciter et c'est comme ça qu'on pourra continuer à avancer et être plus fort contre le cyberharcèlement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada